Hello le vlog, ça va ou quoi ? Et c'est l'été ! Trop cool ! Je suis en train de lire cette petite conférence de Patrick Boucheron. Je vous ai dit que je devais présenter cette histoire-là pour un festival. Donc ça c'est vendredi, aujourd'hui on est mercredi, donc c'est dans deux jours. C'est trop trop bien, c'est une conférence pour les enfants. Je vous conseille énormément, qui s'appelle « Comment se révolter ? ». C'est brillant. Donc voilà, et c'est une personne qui fait énormément de vulgarisation. Donc en plus d'être une personne brillante, il ne s'est pas pour autant enfermé dans sa tour d'ivoire de chercheurs au milieu des élites. Poh, je viens de finir la conférence de Boucheron, mais c'est vraiment trop bien. Et ouais, dans mon hamac, qu'est-ce que tu vas faire ? J'ai une thérapie, j'ai un hamac, il y a l'heure, il y a quoi ? T'es dans ta jalousie ? Je suis dans mon hamac. Je te lis ça. Écoute, écoute cette phrase au concours. Je crois que vous avez compris désormais où je voulais en venir, c'est-à-dire quelle idée j'aimerais pouvoir discuter avec vous. Une idée toute simple au fond. Elle consiste à dire qu'entre obéir aveuglément et se révolter violemment, existe toute une gamme d'attitudes possibles. Des conduites, des réticences, des ruses. Tantôt feindre, tantôt fuir, ne pas se laisser faire, ne pas se laisser gouverner, inventer sa propre vie, opposer de manière tenace et libre son mode d'existence. Rester ici obstinément, occuper la place ou, au contraire, partir ailleurs à l'aventure. Autant de manières de s'opposer à l'histoire en majuscule, celle du grand affrontement entre l'État et la révolte, l'histoire avec un grand H, mais aussi, comme le disait malicieusement Raymond Queneau, l'histoire avec une grande H. Le Moyen-Âge sert à bousculer tout cela, à le profaner joyeusement, à ne pas se laisser intimider par l'héroïsme des grands commencements. Des petits personnages, vous dites, qui s'agitent dans les marges. Ils nous rappellent cette évidence, l'histoire est un art de l'émancipation. Elle montre qu'à tout moment, de quelque façon qu'on puisse l'inventer, et pour tout le monde, une autre histoire est toujours possible. Une autre histoire ! Placement de produit, placement de produit évident. 18 mai, on va aller m'écouter Patrick Beauchon. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? J'ai fini ma présentation pour Patrick Beauchon, mais pour demain, là, on va aller l'écouter maintenant, puisque le festival s'est plusieurs jours. Et j'ai épluché des articles tôt l'après-midi pour trouver un article pour le monde social. Et ça y est, j'ai choisi. Allez, on y va ! Eh, c'est l'histoire à fluide ! On va écouter Patrick Beauchon, oui ! Vendredi 19 mai, ce matin, je vais à la fac pour retrouver ma directrice et les étudiants qui vont poser des questions à Patrick Beauchon. On est allé déjà l'écouter hier, il intervient plusieurs fois dans le festival. Et donc là, tout à l'heure, à 14h, c'est moi qui vais faire la petite intro. Ça fait mille ans que je vous en parle, vous le savez maintenant. Bref, je suis préparée. Donc je suis trop chaud, j'y vais. Et cet après-midi, je vais essayer d'écrire le script pour le prochain Avis de Recherche. Voilà ! Allez, go ! Et voilà, c'est le grand enfil de la fac, c'est là que ça va se passer. Waouh ! Waouh, 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 c'est grand ! Samedi 20 mai ! Bon, du coup, hier, voilà, j'étais au festival, l'histoire à venir. C'était tellement énorme ! Franchement, ce festival est une franche réussite. C'est la première édition. Et ils ont vraiment réussi à ramener plein de monde. Il y a vraiment beaucoup de gens. C'est très agréable avec des communications et des conférences de très grande qualité. Et voilà, la présentation de Patrick Boucheron s'est bien passée. Je l'ai écoutée tout l'après-midi. C'est hyper agréable de l'écouter. Je l'avais vue déjà la veille, donc je le savais. Mais là, vraiment, j'ai passé l'après-midi comme ça, dans une petite bulle de bien-être et de confort intellectuel. C'est vraiment très, très agréable. T'oublies tous tes problèmes et tout. C'est trop cool ! C'est les étudiants qui lui posaient des questions. Vous pouvez revoir le live sur la page Facebook de l'Histoire à Venir. Je vous mets le lien. Et donc, il a visiblement apprécié mon introduction. Il a eu un bon contact. J'ai discuté avec lui à la fin, après et tout. Et donc, c'est de bon augure pour l'avenir. On reste en contact et on verra. Il faut que je finisse ma thèse et tout, mais on verra après. Bref, j'ai marqué des points aussi avec ma directrice de recherche qui était trop fière et tout. C'est trop cool ! En tout cas, une super rencontre. Et le gars est spécialiste du Moyen-Âge. Et vous savez, combien je déteste le Moyen-Âge. Eh ben, j'ai acheté un bouquin de lui sur Moyen-Âge ! Hein, quand même ! Voilà, on en est là. J'ai acheté deux bouquins. J'ai acheté le gros dernier qu'il a fait en collaboration avec plein plein de gens. Du coup, avec tout ça, j'ai pas du tout écrit mon épisode David de Recherche l'après-midi. J'ai passé l'après-midi au festival. Je l'ai commencé ce matin. Mais là, je vais retourner au festival parce que, voilà, c'était beaucoup trop bien. Et donc, cet épisode de David de Recherche, c'est un article de droit. Donc là, c'est un challenge intellectuel. Mais du coup, voilà, c'est trop l'effervescence intellectuelle. Tout ça, je me suis dit, allez, vas-y, je me mets à un défi. Bref, gros, gros bonheur, tout ça. Donc, je retourne présentement au festival pour la journée. Je vais y passer l'après-midi. Et demain, pareil. Voilà. Allez, ciao ! Hey ! Dimanche 21 mai, je rentre de l'histoire à venir. C'était beaucoup trop cool. J'ai entendu trop de gens, trop intéressants. C'était trop bien, trop stimulant. Trop d'idées, d'épisodes à venir. Après la thèse, je vais essayer de diversifier la chaîne et de faire d'autres trucs. D'autres trucs que de la mythologie. Et voilà, ça, ça fait longtemps que je vais le faire. Mais du coup, là, j'ai noté plein d'idées. J'ai écouté Mona Ouzouf, trop cool. Enfin bon, bref, c'était génial. Vous étiez aussi pas mal d'abonnés. C'était sympa de vous croiser. Bref. Et du coup, j'y ai passé le week-end. Je suis claquée. Et là, je vais terminer le script pour la vide de recherche. C'est parti ! Hello ! Lundi 22 mai. Ça y est, je suis repartie dans l'écriture de mon chapitre. Et donc, moi, je fonctionne de cette manière quand j'écris. Je suis hyper différente de d'autres doctorants et tout. Par exemple, ma pote Annelise qui travaille avec moi ici. Elle, elle planifie extrêmement bien son plan avant d'écrire. Moi, j'arrive pas à m'organiser comme ça parce que je construis ma pensée en écrivant, vachement, en fait. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que j'ai fait un plan général. Et en fait, j'écris. Je vois ce que ça donne. Et au fur et à mesure, en fait, je construis mon plan. C'est pour ça que ça évolue. Et donc, des fois, je suis surprise. Par exemple, pour le premier chapitre, j'avais énormément de choses à écrire. J'avais un chapitre énorme de 70 pages. Et là, ça fait un moment, comme vous le savez, que je suis dans ce premier chapitre de la deuxième partie. Et en fait, il est beaucoup plus court pour l'instant que ce que je pensais. Et au fur et à mesure, j'enlève des choses qui ne vont pas dedans, etc. Et je découvre que je les mettrais plutôt ailleurs. Voilà. Donc, pour l'instant, mon chapitre, ça fait très longtemps que je suis dessus. J'ai autour de 25 pages. Et c'est vrai que ça m'a surprise. Notamment, donc, c'est un chapitre sur le traitement d'Athéna. Dans toutes les images qui sont éditées par des administrations militaires et des choses comme ça. Et je voulais mettre notamment des monuments aux morts. Des monuments aux morts de la guerre de 1870 contre la Prusse. Une super base de données qui recense tous les monuments aux morts qui étaient faits par l'université de Lille. Donc, j'ai cherché dedans. Je pensais trouver des Athéna ou des mineurs, des figures qui m'intéressent. Il y en a plein pour les secondes guerres mondiales et les premières guerres mondiales. Et en fait, là, je n'en ai pas trouvé qui me convenait pour ces guerres. Donc, ça fait toute une partie de mon chapitre que je pensais mettre qui n'y va pas. Et en vrai, j'aurais dû dépouiller avant, avant de commencer à écrire. Donc, j'aurais dû le savoir. Mais bref, moi, je fonctionne comme ça. Je tâtonne. Donc, après, chacun son fonctionnement d'écriture. Bref, allez, j'y retourne. Mardi 23 mai, défi du jour. Écrire 10 pages. Est-ce que c'est beaucoup ? Oui, c'est beaucoup. Est-ce que je vais y arriver ? Je ne sais pas. Allez, je vais. Je vais. Qui c'est qui a écrit ces 10 pages ? C'est moi. Alors, par contre, il est 8h moins le quart. C'est la première fois que je reste aussi tard dans ce bâtiment. Et du coup, je ne sais pas du tout si les portes ferment automatiquement, par exemple. Je ne sais pas. Je vais peut-être rester enfermée. Ah, ce campus tout calme. C'est trop bien. J'adore quand c'est calme. Mercredi 24 mai. Ce matin, j'ai écrit 3 pages. À midi, j'ai mangé avec ma maman. Et là, cet après-midi, je vais faire le ménage. Car il y a tout plein de copains youtubeurs qui descendent de Paris. Et c'est trop trop cool. Et chez moi, je vais accueillir Nico de pilote pour le week-end. Je vais ranger un peu l'appart. Parce que clairement, c'est un peu la cata. On ne pourra pas se mentir. Et je vais faire plus du montage. Je vais tourner et monter la vidéo pour mon social. Pense-moi si. Parce que bon, on peut faire du montage en discutant avec quelqu'un. Mais écrire sa thèse en discuteur avec quelqu'un, c'est plus pénible. Allez, j'y vais. Hé, je suis avec Nico de pilote. C'est trop bien. On va tourner le prochain avide de recherche. Oui. Et son vlog. Absolument. Oui. Bon vlog. Et pas celui de Manon. Bah, c'est ce qu'on fait. Du coup, on... Mardi 30 mai. Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais là, Romain ? Je fais un partiel d'initiation à l'histoire ancienne, évaluation sur carte et date. Et alors ? Ben, une partie où ça a l'air plus ou moins vrai, et l'autre partie où ça a l'air plus artistique. Ok. Je ramasse ta copie après et je corrige. T'as un tel. Je veux le partiel. Ça y est, j'ai écrit une première version de mon troisième chapitre. Enfin ! Ouh ! Ouh ! Donc voilà, c'est une première version du chapitre. Mais en fait, moi, j'ai une façon d'écrire où j'écris, j'écris, j'écris. Et je mets des dollars. Après, comme ça, je fais contre-relève pour savoir que là où j'ai laissé un dollar, ça veut dire qu'il faut relire, compléter, certains trucs. Donc là, maintenant, il faut que je relise. Il y a 50 pages. Et voilà. Mais moi, je fonctionne comme ça. J'écris. C'est plus facile, je trouve, de relire une matière première. Après, de refaire ses phrases. Des fois, les mots, ils viennent pas et tout. Quand on lutte dessus, on n'y arrive pas, alors que quand tu la relis bien plus tard, c'est beaucoup plus facile, surtout quand t'as la vue d'ensemble du truc. Mais ça y est, j'ai enfin une première version de ce putain de troisième chapitre. Donc, premier chapitre de la deuxième partie. Et c'est cool ! Je vais en rester là pour ce vlog. Il est déjà assez long. Mais merci beaucoup de suivre. Merci beaucoup aussi à tous ceux qui donnent sur Tipeee. C'est trop cool. Sans vous, l'émission ne serait pas ce qu'elle est, puisque je serais obligée d'avoir un autre travail pour pouvoir me nourrir. Et donc, il n'y aurait pas de vidéo. Donc, bah, merci. Parce que tout ça, c'est grâce à vous. Si vous voulez rejoindre la communauté des tipeurs, bah, n'hésitez pas. Je vous mets le lien dans la description et soutenir le projet. Merci mille fois. Eh bien, à bientôt sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, tout ça. Et je retourne au travail. Bisous !